Bon dimanche! Ben oui, bon dimanche, le 14 mars. Venez vous installer. Un petit moment, un petit coucou entre nous, cette capsule qui est la suite de la semaine basée. Venez vous installer tranquillement, moi aussi, vous le savez, nos petits rituels du dimanche. Alors oui, bon, ça va, ça va bien. Je vais juste voir si je peux même aller plus loin. Attention! Oh, je suis rendue une experte. Bon, attention! On ne va pas en rajouter. On va y aller dans l'humilité, mais si vous vous souvenez des premières, des premières capsules, ça va faire presque un an maintenant. Oh là là! On s'en parait une amie et moi en fin de semaine, justement. Puis, oh mon Dieu! C'est une grande évolution au travers de ça. Vous êtes de plus en plus nombreux également à vous joindre à nous, en fait, en ces capsules du dimanche. Alors, bonjour tout le monde! Bon matin! Venez vous installer, bien sûr. Peut-être un bon café latté, pourquoi pas? Un petit jus de fruits ou tout simplement juste pour s'opposer. Vous êtes nombreux et je vous remercie encore une fois de me dire, oh ça, ça me fait tellement du bien. Je ne suis pas toujours capable de t'écouter en direct, Joanne. Puis bon, bien oui, évidemment, on peut bien comprendre tout ça. Mais vous êtes nombreux de plusieurs pays également. Ça fait plaisir, bien sûr. Puis, ça fait du bien. Autant à vous qu'à moi. Ben, c'est parfait. C'est excellent. Alors, donc, j'allume ces petites bougies aujourd'hui, puisque j'ai l'impression d'avoir une épée. Donc, 14 mars, on l'a signifié. Sentez-vous que ça sent le printemps? Bon, ce matin, par contre, nous, dans la grande région métropolitaine, en fait, où on est encore en zone rouge, c'était un peu l'hiver. Je ne sais pas si de votre côté, c'était comme ça, mais c'était vraiment magnifique, parce qu'il y avait beaucoup de petits flocons blancs. On avait l'impression que c'était toutes des petites plumes d'ange qui descendaient. Ah, c'était vraiment magnifique. En fait, c'était féerique. Et puis, par la suite, il y a eu un petit peu de vent, un petit peu de bourrasse. Et puis, ben oui, évidemment, l'hiver n'a pas donné son dernier mot. Mais on sent qu'on s'en va vers la bonne direction, comme on dit souvent, d'une part. Puis, en plus, j'espère que vous êtes à l'heure. Ça, ce n'était pas ma phobie, quand même. Mais j'étais très concernée en disant, là, on va mettre même le réveil matin. Pourquoi pas si tout droit? Parce qu'évidemment, on est une heure plus tard aujourd'hui. Et ça, là, c'est le signe que le printemps arrive. Quand on change d'heure, on ne la recule pas, on l'avance. C'est-à-dire qu'on revient à l'heure normale. Ah, puis là, on sent que tranquillement, là, nos sens sont tous éveillés. On est énervés. On a envie de faire plein de rangements, plein de ménages, de mettre de l'or, de dépoussiérer, puis pas juste notre maison, nous aussi, bien sûr. Vivement le printemps, d'une part. Et puis, en même temps, ben, tranquillement, on pourra entendre les fameuses outardes qui reviennent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand les outardes reviennent du sud, ah, mon Dieu, je suis tellement contente. Mon âme est heureuse. Je suis même souvent sur le balcon, en avant ou en arrière. Les voisins commencent à être habitués en disant « Salut, les filles! » Ce sont mes amis. Ben oui. Alors, donc, on s'allume cette petite bougie-là. Je vous invite à faire paraître de votre côté. Ah, non. Ah, voilà. Ben, vous, pas, je souffre trop fort parce que, d'abord, j'ai l'habitude d'éteindre. Ben, cette semaine, en fait, on pourrait dire merci à cet hiver de 2020-21. On se rappelle également que, ben, l'année commence avec l'entrée du bélier. Tu termines avec le signe du poisson. Donc, très prochainement, ça va être la fête des béliers. Ça veut dire qu'on pourrait, est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait dire bonjour et merci à cette année de transition importante dont on se rappellera tout le temps? Toujours! Pour toute la vie! Comme dirait ma petite cocotte de 4 ans. Pour toute la vie! Ben oui! Parce que c'est ça qui fait que quand on se rappelle de certaines choses, ben, il y a des choses qui vont changer de façon bien précise. Il y a des choses qui vont s'améliorer. On se le souhaite. Et puis, ben, le but, c'est de créer un équilibre. Parce que c'est ça, l'idée. On parle souvent de l'extrême gauche, de l'extrême droite. On ne parle pas juste de politique, là. On pourrait parler également que dans notre vie de tous les jours, il y a des gens qui vont d'un extrême à l'autre. Puis, finalement, ben, peut-être une question éventuellement pour arriver dans un équilibre. Bien sûr, et c'est le but. Bon matin, tout le monde. Mais, techniquement, qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans l'équilibre? Ben, on dit souvent que le principe féminin et le principe masculin vont ensemble, devraient en quelque part concorder dans la même direction. Souvent, certaines traditions vont parler, en fait, évidemment, du yin et du yang. Bien sûr, on ne dit jamais yang et yin. C'est toujours yin et yang. Principe féminin, puis ensuite masculin. Là, on ne dira pas la femme en premier, puis les hommes. C'est pas ça qu'on dit. On dit simplement principe féminin et masculin, autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, ça, c'est important, d'une part. Deuxièmement, ben, certaines traditions également vont parler que c'est, en fait, les deux hémisphères, deux ondes cérébrales, en fait, qui finissent par, excusez-moi, le nez pique ce matin. Ah! D'ailleurs, laissez-moi revenir au nez dans quelques secondes. Alors, des deux hémisphères qui s'en vont dans la même direction. Et c'est ce qu'on appelle le fameux troisième œil. Alors, évidemment, dans la tradition hédouiste, entre autres, et beaucoup en Inde, on va voir les femmes, et beaucoup d'hommes également, mettre un petit point de couleur. Des fois, c'est très gros, même dans certains cas, dans les tons d'oranger ou de rouge en tant que tel, ce qu'on appelle un bindi. En fait, un bindou, des bindis, que l'on place ici au niveau du troisième œil, histoire de pouvoir, bon, évidemment, ça peut devenir une mode, ça peut être aussi une façon de dire je suis engagée ou pas. Alors, sachez que les femmes qui ont un petit, donc, bindi à la maison, au niveau, donc, du troisième œil, sur la tradition indienne, donc, hindou, entre autres, ben, c'est dans un but de dire qu'elles sont engagées ou fiancées, en fait, ou mariées. Mais dans les faits, ça représente également la concordance du regard intérieur, en fait, d'une part, pour pouvoir éventuellement développer ce qu'on appelle le point agenant, troisième œil. Bon, ça, c'est le principe féminin-masculin, bien sûr, d'une part. Puis sachez que le nez se trouve être le troisième œil et puis la bouche. Alors, souvent, vous vous souvenez de notre amie Samantha, ma sorcière bien-aimée, qui, quand elle bougeait, on avait l'impression qu'elle bougeait, en fait, son nez, mais dans les faits, c'est une illusion. Elle bougeait sa bouche, regardez. Alors, on a souvent signifié que le nez était évidemment l'organe, tu sais, avoir du pif. C'est une façon de pouvoir être à l'écoute de son intuition. Tu sais, il y a des fois des choses extérieures qui nous indiquent que je le sais pas, je le sens pas, on le dit. C'est pas juste le sentir par le nez, c'est le sentir à l'intérieur de nous. Puis quand on parle de « hum, ça sent mauvais », ben oui, évidemment, ça peut sentir mauvais, mais on sent quelque chose qui tourne pas tout à fait rond, c'est pas nécessairement toujours la vérité qui nous est transmise. On rentrera pas dans ce sujet-là ce matin, mais dans les faits, quand on parle d'équilibre, on parle, on se rappelle du principe féminin-masculin. Et dans les officiellement, quand on voit une personne, alors qu'elle soit femme ou homme, qui semble être brusque, peut-être même violente, cette personne-là, agressive même dans ses paroles, dans ses mots, dans son attitude, dans ses gestes, évidemment, ça veut signifier que la personne, elle est à la base dans l'émotion, l'émotive, principe féminin. Alors, toutes les personnes qui sont plutôt, je dirais, exagérées, dans l'exagération, ou encore dans une forme de violence, d'agressivité en quelque part, ben dans les faits, c'est que le principe féminin, il n'est pas en harmonie. On est peut-être dans l'émotion parce que ça peut arriver, bien sûr, mais on n'a pas nécessairement nommé, on n'est pas nécessairement à l'écoute de ce qui se passe. « Ah, ça va passer, on n'en parle pas de tout ça. » Alors, si on était capable, régulièrement, de se rappeler, nous, hommes, femmes, enfants, adolescents, de pouvoir tranquillement, de plus en plus, être à l'écoute du principe féminin. Donc, la partie féminine en nous, côté gauche, au niveau du corps physique, associée donc à l'éminaire droit du cerveau, toujours en opposé, ben c'est en fait, si on a un principe féminin, donc si on est à l'écoute de soi, de cette petite voix à l'intérieur de nous, qu'on est capable de nommer ce que l'on vit, on est capable de prendre du recul également pour pas nécessairement rentrer dans l'action de façon colérique, mais en fait, officiellement, si on est capable d'être en équilibre avec tous ces aspects féminins, on aura ce qu'on appelle une action juste. C'est-à-dire qu'on pourra bouger, mettre en place des actions en harmonie. Et c'est ça. Alors, on a peut-être à se regarder au travers de ça, bien sûr, puis le but, là, c'est pas d'entrer en guerre, puis dans cette révolution-là en tant que telle, parce que c'est un peu cette semaine, la capsule qui est la suite de la semaine passée. Il y a eu énormément de commentaires de votre part, évidemment, je vous en remercie, en signifiant que ça avait comme allumé une petite cloche, que ça avait apporté un bien-être, en quelque part, puis des solutions, peut-être. Bien, je vous en propose aujourd'hui, de façon bien, bien précise. Alors, on comprend, en quelque part, le but, c'est pas d'entrer en guerre, bien sûr, mais de réaliser, en fait, que le principe féminin a souvent été bafoué, mis de côté, en quelque part, puis évidemment, au travers de ça, la femme, puis évidemment, certains hommes également aussi. On regardera dans beaucoup de traditions religieuses, par exemple, où on va clairement tasser le côté féminin, le principe féminin. C'est dommage, en quelque part, mais sachez qu'on vient quand même de loin, jusqu'à un certain point, pour les femmes qui ont été mariées dans les années 80 et moins, là. En tout cas, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, puis peut-être quelques-unes d'entre vous qui êtes présentes en ce moment, il était coutume que quand on se mariait, on portait le nom du mari. Bien sûr, c'était même pas une négociation, c'était même à l'occasion une certaine forme d'honneur en disant, à partir de maintenant, je suis une femme et je porte le nom de mon mari. Évidemment. Alors, on le dit, il y avait une expression qui disait, bien, ça c'est mon nom de fille. Ça veut dire, quand j'étais pas mariée, j'étais une fille, bien, voici comment je m'appelais. Mais une fois mariée, bien, je porte non seulement mon prénom, bien sûr, mais le nom de mon mari. Et puis moi, j'étais petite. Déjà, je trouvais pas ça normal. Puis j'ai un petit peu souvent chialé en disant, bien, voyons donc, maman s'appelait Aline. Mais pas Aline Lazure, c'est son nom de femme mariée. Et je l'ai même vu à l'occasion et à plusieurs reprises écrire à Aline, à R pour Raymond, qui était le nom de mon père, Lazure. Et puis tranquillement, elle s'est rendue compte que, bien, il veut, veut pas. Mais ça, c'est un principe d'énergie où on signifiait dans une des méditations canadiennes. Il y a plusieurs, plusieurs années de ça, qu'évidemment, elle comporte le nom de famille. Nous, nous, les filles, les gars, évidemment. Et nous, les filles, on est là pour libérer la lignée de la maman et des femmes dans les deux lignées, du côté de maman et de papa. Si c'est le cas, donc, des garçons, le garçon est là pour libérer la lignée de papa. Et évidemment, des hommes dans les deux lignées. Maintenant, s'il n'y a pas de filles pour libérer la lignée de maman, bien, il y aura un des gars qui sera mandaté. Et souvent, il va être un petit peu plus féminin. Et s'il n'y a pas de gars pour libérer la lignée de papa ou des hommes dans les deux lignées familiales, bien, il y aura une des filles qui sera chargée de dégager les grandes influences familiales karmiques. Et souvent, elle va être un peu plus masculine. Puis dans les faits, là, sachez que quand on est plusieurs dans une famille, il y en a toujours un, en quelque part, qui semble être le mouton noir. En fait, c'est le mouton blanc qui est différent. Il ne pense pas comme les autres. Puis on lui fait sentir. Puis ou elle le sent quelque part. Sachez que c'est ce que vous êtes venu faire. Dépasser ces lignées-là de façon précise. Et si vous êtes fille unique ou fils unique, en fait, bien, vous avez les deux lignées sur le dos. Mais vous avez l'énergie qu'il faut également. Attention! Et dans ce fameux principe où lorsque la femme portait le nom de famille du mari, elle avait également, semble-t-il, la lignée du mari à dégager également. Alors, est-ce que ça se peut que, sachez, imaginez, que c'est à partir, attendez, du 2 avril, hein, prochainement, ça, là, là, on fêtera les 40 ans, parce que ça a été le 2 avril 1981. C'est 40 ans cette année, là, où la femme, lorsqu'elle se marie, je dirais légalement ou religieusement, peu importe, peut et doit porter maintenant son nom à la naissance. Parce que ça, c'est une loi, on dit que, donc, depuis cette année-là, donc, une personne qui vit au Québec doit conserver et utiliser le nom qui est sur son acte de naissance pour exercer ses droits civils. Alors, à une certaine époque, ben, nos mères, nos grands-mères portaient, en fait, bon, un nom dans la vie de tous les jours. Et puis, ben, quand il y a eu la carte soleil, entre autres, ben, évidemment qu'elles devaient prendre leur nom de fille. Alors, ce qui fait que combien de fois des femmes qui étaient, par exemple, en salle d'attente, à l'hôpital ou à la clinique et qui ont nommé un nom et puis, je ne se rappelais pas que c'était elle. Alors, évidemment, à une certaine époque, ça existait, bien sûr. Alors, c'est intéressant de voir qu'on pense que c'est acquis, hein, ce qu'on vit en ce moment dans cette grande liberté-là. Ah, ben, non. Alors, sachez que, et c'est ça que c'est important de se rappeler, le but, là, c'est pas de revenir en arrière puis de le susciter encore plein d'émotions puis peut-être même de réactions, mais bien dire, et qu'on vient de loin. Sachez, en fait, que le droit de vote des femmes au Québec s'est mis en place le 18 avril. À un mois d'avril, on va fêter plein de choses. 1940, quand même, là, on parle de 70 ans, 71 ans très prochainement, à l'Assemblée nationale, ça a été donc voté, donc, au Québec, entre autres, et ça a été en vigueur, bon, ça a été voté en 1940, là, mais ça a pris plusieurs mois. Donc, le 1er janvier 1941, ça a été devenu officiel en quelque part, et je dirais que les femmes qui ont pu voter en élection partielle, ça s'est fait seulement que le mois d'octobre 1941, dans la circonscription de Saint-Jean Huntington, donc dans la Montérégie, sachez qu'une grande partie de ma famille, les Lazures, viennent de cette région-là. Donc, Huntington, Hawick, etc. Ben oui, on connaît bien cet endroit-là, qui est charmant, soit dit en passant. Et sachez que les premières élections, donc, québécoises, ont été faites en 1944. Et c'était dans un but, donc, en quelque part, de élire Maurice Duplessis, donc, de l'Union nationale, qui a été portée au pouvoir, et qui, à ce moment-là, a délogé le libéral Adélar Godbout. Ça, c'est au Québec. Toutefois, sachez qu'il semblerait que c'est en 1918 que les femmes au Canada pouvaient voter. Bon, là, je n'ai pas fait de recherche plus qu'il faut. Peut-être que certaines personnes qui ont des expertises dans ce domaine-là pourraient nous signifier. Ça fait quand même 70 ans, là. Alors, on parle de deux générations et demi, presque trois générations. C'est pas tant que ça, en quelque part. C'est pas 100 ans, là. Et tout ça commençait, en fait, à ce qu'on appelle un mouvement des suffragistes pour le suffrage, en fait, pas souffrir, là, pour pouvoir voter, en quelque part, des militantes, principalement le Women's Social and Political Union, qui était donc dans le but de revendiquer des droits des femmes. Et tout ça a commencé principalement, en fait, en Angleterre, donc au Royaume-Uni, de façon très précise. Toutefois, sachez qu'il y a évidemment un mouvement des suffragettes ou suffragistes, ici au Québec, en fait, dont, entre autres, Idolat Saint-Jean. Il y a eu également Marie Gérin-Lajoie. Et il y a eu également, celle que vous connaissez peut-être un petit peu plus, Thérèse Forget-Casse-Grain. On la connaît un petit peu, cette dame-là. Madame Casse-Grain, qui est née, en fait, en 1896, ça semble tellement être d'une autre époque, et qui est décédée en 1981. Et ce sont ces femmes-là, il y en a eu d'autres, bien sûr, qui se sont tenues debout, je dirais, dans l'harmonie, dans la douceur, mais dans la force et la fermeté. Quand on parle de force, on pourra parler de juste, donc, bon, un instant. On va mettre de l'équitabilité, de l'équilibre, puis dans tout, là. Pas juste au niveau des femmes dans la société, puis on est très confrontés à ça en ce moment. Mais bon, on ne revient pas sur ce sujet-là pour l'instant. Mais sachez que, il y a quelques années de ça, j'ai donné une série de formations le samedi matin. Ça a été un beau souvenir, en fait, des ateliers se découvrir, entre autres, qui était un samedi par mois. Et là, le vendredi, avec une équipe d'amis, on faisait le repas et les collations, en fait, pour tout ce groupe-là. Alors, on était jusqu'à 30 quelques fois, mais quel beau moment, parce que moi, j'adore cuisiner. Puis c'était des beaux moments où, ensemble, on ne se le cachera pas, il y avait la plupart du temps, il y avait des filles. Il y avait des fois un gars de temps en temps, là, puis il ne restait pas très longtemps, le courageux. J'ai l'impression que c'est très fait ici, moi. Alors, bon, bref, on était ensemble, en fait, et on découvrait des choses, bien sûr. Et c'est là que j'avais présenté, puis je vous le montre dans quelques secondes, un fameux billet de 50 $. Peut-être que vous le voyez à l'envers, en ce moment. Mais en fait, c'est un 50 $ papier, donc 50 $ canadien, qui est dans les tons de rouge, un peu saumon foncé. On n'en trouve pas beaucoup en tant que tel. Bon, peut-être que vous pourriez faire des recherches. Bien, moi, je me suis donné le mandat d'en conserver quelques-uns en archives, en fait, pour les donner aussi à mes petites filles, puis aux petits garçons également dans la famille. Un peu comme un héritage pour dire voici, voici d'où on vient. Et est-ce que nous avons comme droit, que ce soit des droits de liberté, etc., bien, il y a eu des gens avant nous qui se sont tenus debout, je dirais, dans la solidarité, dans le partenariat, dans l'équilibre, dans la justice également, puis qui ont fait bouger des choses. Alors, sachez qu'on revient à notre monsieur dans quelques secondes. On va mettre, en quelque part, l'impact et, je dirais, le focus sur ce qui est derrière, parce qu'on va revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, sur ce derrière, donc, le recto de ce billet-là, on voit, donc, une médaille, ici, dans laquelle se trouve Thérèse Casgrin, dont je vous ai parlé, entre autres, qui a été, entre autres, une journaliste, une femme politique extrêmement importante, qui est, en fait, en lien, entre autres, avec le droit de vote. Et on voit les cinq autres femmes autour. Et on voit cette dame, qui est toujours Madame Casgrin, qui a un papier dans les mains. Elle a, en fait, une espèce de, je dirais, de page de journal. Et, imaginez, écoutez ce que c'est écrit. Les femmes sont des personnes. Et, quand moi, j'ai vu ça, il y a quelques années, de ça, je disais, mais voyons, c'est-tu vraiment nécessaire de l'écrire? Parce qu'il me semble que c'est évident. Mais ça, c'est dit. Puis là, il y a ici, puis peut-être que, en tout cas, ceux qui connaissaient, il y a ici une petite écriture blanche, très difficile à lire. J'ai beau chercher la loupe, etc. Je ne sais pas ce qui est écrit. Mais il semblerait que c'est comme déclaration des droits de l'homme, entre autres. Mais là, en fait, 50 dollars canadiens signifient que les femmes sont des personnes. Hourra! Mais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le dire? C'est là qu'on voit que les choses évoluent. Et nous avons, quelque part, un droit, tout simplement, je dirais, de déclaration, quelque part, dans un juste équilibre, pour dire, bien, voici d'où on vient et vers où on veut aller, bien sûr, toujours dans cette équitabilité-là. Là, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit de toutes les cultures, de toutes les traditions, c'est un droit humain d'être qui nous sommes. Et là, là, en espérant que cette fameuse pandémie aura changé des choses. Donc, si on revient en avant, on voit donc un homme, entre autres, évidemment, avec la colonne, donc, du Parlement, donc, du Canada. Sachez que ce monsieur-là, en fait, c'est William McKenzie King, en fait, qui est un des premiers premiers ministres. En fait, il a été premier ministre à trois reprises, donc, de 1921 à 1926, de 1926 à 1930, et également de 1935 à 1948, en pleine guerre, en quelque part. Et c'est, en fait, le premier ministre qui a été le plus longtemps, donc, l'homme politique qui a été le plus longtemps premier ministre dans tout le Commonwealth. Mais sa particularité, je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de placer cet homme-là sur le billet, donc, de 50 dollars où on faisait, entre guillemets, hommage à la femme. Cet homme-là, en fait, on disait qu'il était spirite, c'est-à-dire qu'il croyait beaucoup au monde, donc, des esprits, en fait, de l'autre dimension. Et il y a également, donc, dans le parc d'Ottawa, en fait, c'est-à-dire dans le parc de la Gatineau, près d'Ottawa, il y a tout son domaine que j'ai eu la chance de visiter il y a fort longtemps de ça, mais charmant et surtout qu'on y trouve une belle énergie féminine au travers de ce domaine-là. Alors, il faut que vous ayez là cet été, en espérant qu'on va pouvoir visiter et voyager un petit peu dans notre pays cette année. Bien oui, on se le souhaite, ça va bien aller, bien sûr. C'est ce qu'on souhaite, mais vous pourriez éventuellement y aller. Vous allez vous découvrir, en fait, que dans cet endroit-là, il y a même des arcs, qu'on parle un peu de vénusiennes. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, je dirais, de principes féminins, en quelque part, et il était très, très, très près de sa mère, en tant que telle. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un homme qui était, donc, je dirais, touché par l'énergie féminine, tout ce qui se passe dans l'autre dimension. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas ses défauts et ses choses à régler, mais il a quand même été là, il a été quand même une figure importante dans la résolution du deuxième conflit mondial, qui était la Deuxième Guerre mondiale. On le sait, son règne s'est terminée en 1948. C'est intéressant, de quoi, de s'y pencher, évidemment, de façon très, très précise. Ça, c'est une autre chose. Quand on parle également, donc, du principe féminin-masculin, j'aurai la chance de revenir un petit peu plus précisément sur les personnes gauchères, gauchères, en fait, d'une part, je vous en parle juste rapidement ici, évidemment, et aussi la façon que l'on peut se vêtir, se dévêtir pour éventuellement enlever une chaussure, en mettre une, pour pouvoir éventuellement pouvoir récréer de façon précise cet équilibre-là du féminin et du masculin. Alors, rapidement, simplement pour signifier que si vous avez observé que lorsqu'on voit une femme qui est gauchère, souvent, en fait, elle est plus, je dirais, très bonne en administration, dans l'organisation, dans la logistique en tant que telle, on dit souvent que les femmes gauchères, ce sont des femmes qui sont de très bonnes tireurs d'élite en tant que telle, très précises dans leur façon de faire. Et, bon, certaines théories signifient, en fait, que la femme, donc, gauchère, c'est, en fait, au moment de la conception, on aurait aimé avoir un homme, un petit garçon, en fait, et le principe de la mère était plus fort, l'énergie, l'intention, comme on peut l'appeler, et ça l'aurait donc créé, ce qu'on appelle une femme gauchère. Bon, je n'ai pas de preuve de ça, mais c'est intéressant quand on l'observe, parce que si on regarde les hommes gauchers, alors, dans le même principe, dans la même lignée, on aurait dit qu'on aurait aimé avoir une petite fille au moment de la conception, et, en fait, principe, énergie, intention de papa, en fait, était plus forte, alors, ça fait un homme gaucher. Et on voit souvent dans les milieux artistiques, par exemple, en coiffure, en cuisine, beaucoup d'hommes sont gauchers, puisqu'en fait, ils ont ce principe féminin-là très, très développé en eux. Tandis que chez la femme gauchère, ce principe masculin qui est un petit peu plus précis, attention, ce n'est pas un défaut, c'est tout simplement de voir que c'est une observation. Et le but, c'est peut-être éventuellement de rééquilibrer le tout. Je vous parlerai de certains exercices éventuellement dans des capsules un petit peu plus tard. Évidemment que cette semaine, on est au mois de mars, la fin du mois de mars, ou presque. Bon, évidemment, il nous reste encore quelques jours, mais cette semaine précisément, en fait, mercredi, nous fêterons la Saint-Patrick, le 17 mars. Alors, le 17 mars de cette année, puis habituellement, c'est le dimanche précédent. Donc, comme dimanche ici, aujourd'hui, on aurait normalement eu, en tout cas, si ma mémoire est bonne, un défilé de la Saint-Patrick que nous n'avons pas, bien sûr, pour des raisons qu'on connaît de façon précise. Sachez que, évidemment, Saint-Patrick, c'est le fier patron des Irlandais. Et évidemment, beaucoup de verres, puisqu'en Irlande, il y a beaucoup de verres, un peu comme en Écosse. On dit souvent en Écosse que « it doesn't rain, but it's gonna rain ». Il ne pleut pas, mais il va sûrement pleuvoir, en fait, d'une part. Et on signifie que, d'abord qu'on parle du vin pour Saint-Patrick, mais on parle souvent aussi du fameux trèfle à trois ou à quatre feuilles. On signifie, en fait, qu'il était donc un homme qui a introduit, en fait, le christianisme, entre autres en Irlande, au cinquième siècle, en fait, et qu'il aurait utilisé le fameux trèfle à trois feuilles pour montrer la fameuse Sainte Trinité. Donc, le corps, l'homme, l'esprit, ou le père, le fils, le Saint-Esprit, peu importe, mais de façon plus précise, principe féminin, masculin et divin. Alors ça, c'est le 17 mars, mercredi, cette semaine. Et puis, vendredi, bien évidemment, c'est une autre fête, un autre patron. En fait, c'est la Saint-Joseph, le 19 mars, le Saint-Joseph. Moi, je me rappelle, là, ma mère qui souvent disait que c'était, bon, il y avait Saint-Jude, évidemment, le patron des causes désespérées, entre autres, mais ma mère, son Saint-Jude puis son Saint-Joseph, là, c'était bien, bien, bien important. Alors, pourquoi pas, hein? Évidemment, nous, ici, à Montréal, on a, sur le grand Mont-Royal, on est privilégié d'avoir une grande montagne comme ça, un peu sacrée, même en plein milieu de la ville, avec le fleuve pas très loin, évidemment. Et là, la fameuse oratoire Saint-Joseph au-dessus, qui a été, évidemment, créée, entre autres, par le frère André. On en parlera probablement, éventuellement. C'est 19 mars, donc c'est vendredi, cette semaine. Alors, à vous, plus de bougies. Et si je reviens rapidement, simplement, évidemment, à la Saint-Patrick, bien, c'est pas juste s'habiller en vert. Il semblerait qu'il y a des villes, entre autres, aux États-Unis, qui sont, bon, un petit peu plus extrêmes. Oh! Ils sont peut-être pas nécessairement dans un équilibre. On met même du colorant alimentaire dans la rivière, pour que, en fait, à Chicago, pour que la rivière soit verte. Et à Seattle, on signifie que les grandes routes principales sont peintes en vert. Alors, est-ce que c'est encore le cas en ce moment? Peut-être. Puis, il me semble voir un poisson vert, là. C'est pas très ragoûtant. Alors, ceci dit, évidemment que la semaine prochaine, c'est le 21 mars. C'est un dimanche, on aurait normalement une capsule. Sachez toutefois que, et vous le savez, que je suis de formation professionnelle, donc un week-end par mois. Et, bien, la semaine prochaine, ça sera congé. En tout cas, du moins pour moi. Je serai en études et en perfectionnement, Donc, d'une technique que j'apprécie, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, nous serons en congé la semaine prochaine, mais attention, de votre côté, vous pourrez, dès 11h, peut-être 10h30, peut-être 11h30, peut-être revenir sur des anciennes capsules, peut-être, si ça vous tente, ou encore, tout simplement, bien dire merci et surtout, bienvenue au printemps. Ah, ben oui, déjà 20, autour du 20, 21 mars, le printemps, donc l'équinoxe du printemps arrive, met en place officiellement l'entrée de la nouvelle année. Ah, bienvenue 2021! On aura la chance d'en parler, évidemment, bien sûr, de façon bien, bien précise. Alors, nous aurons, à ce moment-là, une chronique. Je serai de retour le dimanche 28 mars. On se rappelle que souvent, les capsules, donc les dernières capsules du mois, ben, en fait, c'est souvent associé, donc, entre autres, à tout ce qui est de l'au-delà, qu'est-ce qui, comment on peut accompagner les personnes décédées, entre autres, évidemment, c'est mon métier, vous le savez, entre autres. Puis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous vivez des champs, vraiment, le but, c'est pas de contact avec les personnes décédées, bien que, évidemment, qu'on a le goût d'avoir des nouvelles de nos défunts, toujours rassurants et sécurisants, c'est pas le but. C'est pas toujours le but de simplement les laisser aller. J'aurai d'ailleurs une petite anecdote à vous raconter ce dimanche 28 mars-là. Mais en attendant, évidemment, en direct ou encore en différé, cette fois-ci, vous pourrez revenir sur les capsules précédentes, puis, ben, peut-être prendre un petit peu de recul, puis peut-être mettre en place également certaines notions, parce que des fois, on accumule dans notre tête, et puis, ben, c'est toujours important, surtout quand on est au printemps, ben, de faire du tri là-dedans, de faire un petit peu de ménage en quelque part, puis dire, ah, je pensais l'avoir intégré, je l'ai entendu, ah, probablement que c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Le but, c'est de pouvoir, évidemment, que ça reste, hein, dans notre tête, dans notre cœur, puis dans notre esprit, bien sûr. Ah, c'est toujours agréable, hein, de passer ces moments-là ensemble. Merci beaucoup d'être présent et d'être là. Et c'est ce qui fait qu'on va dire, bye-bye! Hi, 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 hiver 2021, bye-bye, officiellement 2020, parce que, hi, oh, qu'on a hâte que cette 2021-là soit présente en quelque part. Bon, évidemment qu'elle est rentrée depuis janvier, mais on se rappelle que c'est avec le signe du bélier que cette année-là entre en ligne de compte, entre en vigueur et, ah, c'est le temps de lui dire, bienvenue. On est prêts pour notre, c'est super, c'est super. Comme vous remarquez, ma voix a baissé d'un ton, c'est ça. Hi, 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 ne me demandez pas pourquoi, c'est ça. Alors, allons-y pour le... C'est super. C'est super. Ouais. Hé, vous êtes tellement beaux. Vous êtes bas en plus. C'est super. C'est super. Pouche-pouchons toute cette énergie d'amour. Peut-être un petit peu de violet autour pour dégager. Ouais. Et on termine avec c'est super. C'est super. Ouais. Évidemment qu'on s'applaudit. Hé, merci tout le monde. Je vous souhaite un beau dimanche. On a congé la semaine prochaine, je vous le rappelle. Mais on se voit donc le 28 mars. Heureux que nous serons ensemble à nouveau. Puis tranquillement, on va glisser vers le mois d'avril. Puis là, ben, ça va être pas. Puis on a plein, plein, plein de choses à se raconter à nouveau. Évidemment, vous avez des sujets. On en parle. Vous avez des questions. Vous me les soumettez. Mon Dieu, j'étais énervée. Vous me les soumettez sur la page Facebook ou encore via mon site. C'est facile de me rejoindre et de m'écrire. Je vous embrasse. Je vous aime. Et puis je vous souhaite de beaux et de belles, c'est-à-dire de belles journées de cette semaine du mois de mars. Pour dire bienvenue printemps. À bientôt tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501